bonjour à tous c'est arnaud à smr et on se retrouve sur une vidéo mon avis sur sur le film tenet réalisé par christopher nolan un film que je viens de voir à l'instant je sors du cinéma c'est un avis à chaud il est au moment où je tourne la vidéo où j'enregistre le son il est minuit je viens juste de rentrer chez moi et je ne sais pas trop quoi penser du film je vais vous donner mon impression vraiment à chaud mais sans spoil sur l'histoire ou ce genre de je peux vous donner vraiment de de contexte à ce que je dis je vais juste voilà vous donner mon mon ressenti sans spoiler alors déjà pour vous donner un petit peu un contexte j'aime beaucoup la cinéma la filmographie j'allais dire la cinématographie mais ça n'existe pas la filmographie de christopher nolan même si je n'ai pas encore tout vu puisque je n'ai toujours pas vu interstellar mais j'aime beaucoup mes mentaux j'ai vu insomnia hier soir j'ai beaucoup aimé j'aime beaucoup la trilogie batman enfin surtout batman meggins et dark knight mais moins dark knight rises que j'apprécie mais sans plus j'aime beaucoup inception et j'ai beaucoup aimé aussi dunkerque même s'il ya pas mal de gens qui n'ont pas plus apprécié que ça interstellar je suis sûr que je vais aimer je l'ai en blu ray mais je veux le regarder avec ma femme et nous n'avons toujours pas pris le temps de le faire alors pour vous donner mon avis mon ressenti sur ce film j'ai passé plutôt un bon moment mais j'étais je peux pas dire que j'étais déçu parce que j'avais déjà entendu des critiques avant d'aller voir le film et je savais que ça allait être compliqué à appréhender du coup il suis allé en ayant peur d'être déçu et donc je l'ai pas été est ce que ça en fait un bon film je ne sais pas ce n'est pas un mauvais film et je trouve pas non plus que ce soit un bon film qui a été comment vous dire ça au niveau de la réalisation c'est impeccable au niveau des plans de caméras des lumières de toutes ces choses là c'est c'est très beau le film est très bien réalisé les scènes d'action sont parfois assez grandiose mais il ya des confusions au niveau du scénario qui ne sont pas forcément seulement lié au scénario parce que dans les grandes lignes finalement c'est pas si compliqué que ça je pense avoir compris l'ensemble des grandes lignes c'est juste que j'ai l'impression que les dialogues constamment nous perdent un petit peu volontairement que les dialogues compliquent volontairement le film et sont des fois un peu un peu lourd c'est à dire que les personnages ont tendance à parler continuellement en métaphore en questionnement existentiel et du coup des fois c'est c'est compliqué alors le film par moments essaie de nous faire comprendre qu'il faut pas forcément essayer de de suivre une logique sur la temporalité et qu'il faut se laisser un peu porter ce que j'ai essayé de faire et ce qui fait que j'ai quand même apprécié mais pour un film qui continuellement essaie de nous poser des questions je trouve que c'est quand même compliqué à un moment de pas s'en poser sur son fonctionnement et j'ai encore du mal à voir si au niveau du fonctionnement du film ça marche ou pas en fait après c'est vraiment déjà je vais je vais vous remettre dans le contexte juste les deux grandes lignes c'est un film d'espionnage on va dire un genre de james bond like dans un univers qui croise un petit peu là le fantastique la science fiction avec un genre de voyage temporel et c'est pas vraiment du voyage temporel c'est plus un objet qui à la propriété de d'être d'inverser la temporalité ça c'est un petit peu particulier bon après il y a des twists il y a des choses qui se passent et vous allez voir après que il y a d'autres choses qui se qui se qui se mettent en marche mais je veux vraiment pas en dire trop pour ne pas vous spoiler voilà je veux vous parler que du début du film et donc pourquoi c'est juste pour éviter une troisième guerre mondiale mais c'est vrai que les finalement les grandes lignes en fait sont pas si complexes et on les comprend c'est juste que je suis sorti du film avec beaucoup de détails que je n'arrive pas à expliquer ou alors si j'arrive à les expliquer mes explications paraissent un peu bancal et je pense qu'effectivement ça mérite un second voire un troisième visionnage mais je peux pas m'empêcher de me dire que c'est pas normal et que peut-être si c'est le cas c'est que le film est finalement volontairement trop compliqué pas dans son fond mais dans sa structure narrative voilà c'est ça qui me qui me gêne un peu vraiment comme je vous disais les dialogues sont parfois assez lourd surtout dans la première partie du film il ya vraiment des des scènes où je me disais juste ok on a un dialogue de cinq minutes dix minutes tout va très vite on a du mal à comprendre ce qui est dit ce qui se passe et finalement en plus ça n'amène pas grand chose au film puisqu'on comprend les choses autrement je me dis que ça aurait été peut-être plus intéressant de vraiment plus comprendre encore tant que les choses ne sont pas amenés par le dialogue ou alors que ce soit amené mais dans un contexte différent j'ai du mal à m'exprimer mais je trouve que finalement voilà le film est pas si intéressant que ça c'est un film qui continuellement dans ses dialogues essaye de nous faire poser des questions mais finalement j'ai l'impression que il aurait pu lancer et aborder les choses de façon beaucoup plus intéressante encore et que finalement dans ses grandes lignes c'est un diamètre monde like quoi et que ça aurait pu aller plus loin que ça encore après là je suis très critique mais malgré ça j'ai quand même passé un agréable moment au cinéma le film dure deux heures trente mais il se passe beaucoup de choses je me suis pas ennuyé j'ai passé vraiment un bon moment mais finalement malgré le fait que je pense que je redécouvrirai les choses et je comprendrai mieux les choses au second visionnage le film ne m'a pas donné envie de retourner le voir et c'est ça que je trouve un petit peu dommage après au niveau de ses scènes d'action c'est c'est plutôt réussi il ya quelque chose quelques moments qui m'ont marqué mais finalement moins que dans d'autres films de nolan comme je sais pas comme inception comme dunkerque ou même comme les comme les batman quoi après je peux envie de continuellement comparer ce film au reste de la filmographie de nolan parce que bon c'est peut-être un peu vin après bon ça c'est pas vraiment du spoil mais oui non c'est même pas du spoil l'ensemble des personnages ne sont pas vraiment définis or ça c'est déjà le cas dans la filmographie de nolan souvent mais là c'est encore plus marqué au point que le personnage principal n'est pas de nom et se nomme lui même le protagoniste et bon il ya un grand méchant bon lui il a un nom mais finalement les méchants les appels les antagonistes pendant tout le film et le fait qu'ils soient pas définis et qu'à aucun moment fait que bon finalement on n'a pas d'attachement et il n'a que pour accomplir une mission du coup les traits d'humour ce qui lui arrive ce genre de choses ça marchait moins bien avec moi parce que finalement il n'était pas défini et c'est le cas avec la plupart des personnages même le personnage joué par robert pattinson il est finalement assez peu défini il est un petit peu plus mais je trouve que pattinson joue très bien et dans son jeu et dans sa façon d'interpréter il a une petite folie qui fait qu'on s'attache finalement plus à lui moi je me suis plus attaché à lui qu'au personnage principal mais j'avais envie d'en savoir plus sur eux et surtout sur pattinson finalement que j'ai trouvé excellent après l'acteur principal joue joue tout de même très bien alors j'ai oublié son nom et prénom sa nom de famille c'est washington c'est le le fils de denzel washington moi j'ai oublié son nom et prénom donc vraiment désolé il joue très bien il interprète très bien mais voilà c'est pas la faute de l'acteur c'est la façon dont il est défini ou plutôt dont il est indéfini puisqu'il est vraiment non défini c'est juste un un soldat quoi finalement un soldat et plus ou moins un espion quoi voilà c'est tout c'est tout ce qu'on sait lui vous allez me dire james bond finalement ça peut être aussi comme ça mais james bond il est très caractère qui le définissent et il est quand même très incarné par les acteurs qui l'incarnent qui donne vachement de de personnalité de relief aux personnages sous james bond le james bond par exemple interprété par daniel craig va être très différent de celui joué par je sais pas par roger moore par exemple mais chacun va donner sa personnalité aussi à james bond et là j'ai trouvé que patinson il donnait de sa personnalité à son personnage du moins j'en ai eu le sentiment j'ai trouvé que c'était moins le cas pour l'acteur principal mais je pense qu'il convait demander de jouer de façon assez neutre et ne pas trop montrer des sentiments finalement donc je pense que voilà tout ça c'est volontaire c'est volontaire pour nolan alors c'était le cas déjà dans dunkerque des personnages qui semblait très froid mais dans dunkerque je trouve que ça marchait mieux parce que on est dans un contexte de guerre et ouais je trouve que ça marchait bien et le fait qu'ils soient pas trop définis ça me gênait moins peut-être par rapport au contexte le fait que ce soit soit des soldats etc là ça m'a un peu plus gêné mais bon ça va malgré tout j'ai quand même apprécié au niveau de la musique j'avais vu beaucoup de critiques sur la musique parce que les gens disaient que contrairement à Hans Zimmer ça marchait moins bien c'était moins épique alors moi il ya des moments où j'ai quand même eu des frissons sur certaines scènes d'action et je trouvais que la musique marchait tout de même correctement même si elle n'est pas mémorable elle a un rôle de de fonction je trouve que ça marche quand même mais je trouve que dans game d'un kirk déjà là j'ai un rôle plus de fonctions que de j'avais plus j'ai pas de thème de dunker qui m'ont marqué voyez donc pour moi on est un peu dans cette lignée là de musique fonction pour appuyer des moments pour souligner des moments des scènes moi le problème que je trouve il est plus au niveau du mixage audio parce que je trouve que les sons d'explosion de balles les 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 musiques sont très 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 fortes par rapport au reste et il ya des mots ça cassait un peu les oreilles et je pense encore que mon cinéma a baissé un poil le volume mais j'ai entendu qu'il y avait des gens qui se plaignaient vraiment d'avoir des maux de tête à la fin du film que c'était vraiment trop fort moi j'ai trouvé qu'effectivement là c'était trop fort mais ça restait supportable donc ça n'a pas gâché ma séance mais malgré ça et des moments je sais pas dès le début du film il ya une scène où il ya pour donner un exemple où il ya un train enfin il ya deux trains en fait on entend les les bruits de rails et je trouve qu'ils sont très forts et ça casse la tête vraiment et après il ya une scène où avant il ya une scène d'action et c'est vraiment tout début il ya une scène d'action et la musique c'est un genre de mélange entre l'électro techno un peu indus un peu ambiant enfin bref et avec des grosses bases et tout mais la musique est terriblement forte les bruits de balles sont vraiment très fort et j'ai trouvé qu'après c'était un peu moins le cas où peut-être que je me suis habitué mais dès le début je me suis dit ouais c'est c'est trop et du coup bon je pense que c'est c'était une volonté de nolan que le mixage connaître soit comme ça mais alors je la regarde en vf je sais pas si en en vo c'est la même chose mais c'était c'était trop quoi bon au final bon c'est quand même bien joué les musiques sont tout à fait correcte finalement elles sont des musiques fonction le scénario est malgré tout compréhensible dans ses grandes lignes sans trop forcer après il ya de nombreux détails qui risque de vous échapper alors peut-être que voilà c'est peut-être moi mais bon malgré tout j'étais quand même concentré pendant tout le film pour essayer de comprendre donc c'est vrai que voilà je pense qu'effectivement peut-être le film mérite d'autres visionnages pour mieux comprendre ou d'aller voir des gens sur internet parler du film pour mieux le comprendre mais pour moi ça enfin moi ça me pose quand même un problème parce que bah ça me donne pas envie de le revoir c'est bien ça le problème et contrairement parlant pas d'un kirk c'est vrai que j'avais envie de le revoir parce qu'il y avait des moments qui m'avait marqué parce que vraiment j'avais bah j'avais tout compris quand même au premier visionnage malgré le fait que ils sont quand même pas évident parce qu'il ya une timeline aussi qui est assez étrange mais là je sais pas j'ai l'impression que des fois le film volontairement essaye de nous de nous rendre la tâche plus ardue et qu'il aurait pu lui même s'inflifier sa narration tout en gardant fait finalement tout son fond et nous faire comprendre les choses beaucoup plus facilement voilà je trouve aussi qu'il ya un petit problème de rythme et notamment sa première partie mais bon écoutez voilà je peux pas en dire beaucoup plus parce que sinon je fais je vais spoiler sachez que j'ai quand même passé un agréable moment j'ai pas détesté mais j'ai pas adoré et c'est sans doute le film de nolan qui m'a le moins marqué donc qui sait peut-être que dans le temps finalement il va se bonifier et sans doute que si un jour je le trouve en blu ray à pas trop cher ma je me l'offrirai parce que maintenant je possède tous les nolan en blu ray donc enfin j'ai ça complètera ma collection et puis ça me permettra de le revoir pour peut-être en comprendre d'autres choses mais je ne retournerai sans doute pas le voir au au cinéma voilà j'espère en tout cas que cette vidéo mon avis vous aura plu n'hésitez pas à parler du film en commentaire mais ne spoilez pas ou alors si vous voulez spoiler mettez plein 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 d'espaces et écrivez en gros spoiler pour éviter voilà le que les gens voient les spoils encore que enfin je dirais que même si vous êtes spoilé sur le film finalement ça changera enfin si ça changera des choses mais si vous êtes spoilé sur le concept même du film vous passerez quand même à côté de choses importantes donc c'est pas dramatique c'est vraiment pas dramatique d'être spoilé sur ce film je pense mais bon malgré tout je pense que c'est mieux d'y aller en n'ayant pas trop de pas trop d'informations sur le sur le scénario quoi n'avoir que les très grandes lignes du début du film écoutez c'était donc arnaud asmr pour mon avis sur le film tenet j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo asmr au revoir merci à tous